j'espère vous allez bien que votre famille se porte bien aujourd'hui j'ai quelques petites courses qu'on va faire l'anniversaire à moi et à ma soeur donc je prends quelques affaires pour faire des petits amusebouches pour le repas on va faire des petites pommes de terre au four en forme de patateuse voilà et on va faire des petits steaks de veau regardez alors là alors là elle va préparer la viande voilà elle va mettre les épices le sel le poivre alors là elle fait tremper ses petites viandes dans une marinade alors tu as dit quoi comme épices alors de l'huile d'olive de l'huile normale du sel du poivre du curcuma du cumin du gingembre des herbes de provence de la coriandre moulue et du paprika alors voilà elle a mis plusieurs épices pour faire mariner ses viandes et elle les trempe et à l'épaule direct dans son plat alors comme amusebouches ou apéritif on va faire des roulets de saucisses pour ça on a besoin d'une pâte feuilletée et des morceaux de saucisses voilà si vous avez pris si vous avez des petits saucisses vous mettez les petites saucisses alors là on va commencer à couper notre pâte feuilletée on fait des traits partout dans tout la pâte feuilletée on fait des traits ou si vous n'avez pas de pâte feuilletée vous pouvez faire avec la pâte brisée ça c'est vraiment des petits apéritifs facile et rapide alors voilà après avoir coupé ma pâte on a coupé des morceaux de saucisses et on va commencer à les rouler alors on les pose comme ça en position et on les tourne tout le contour de notre pâte et on fait pareil avec les autres jusqu'à on n'a plus de pâte voilà alors là on batigeonne nos petits roulets deux jaunes d'oeufs on les met bien partout pour qu'après on puisse mettre nos petits graines de sésame ou graines de pavots voilà alors là on est train de les badigeonner moi je vais mettre un petit peu de sésame vers moitié sésame et moitié gingilène alors voilà là après avoir badigeonné après avoir mis mes petites graines là je vais l'enfourner au fou à 180 degrés je vous dis à tout à l'heure alors le deuxième amuse-bouche on va faire des verines avocat saumon la prépare les petits avocats pour saverine saumon avocat elle va mixer ses petites avocats elle a rajouté du sel du poivre de l'huile d'olive et une moitié de citron du jus de citron donc du coup là elle a rajouté du fromage frais vous pouvez mettre n'importe lequel mais il faut que ce soit voilà là elle a mixé et avoir pareil avec le saumon alors dans une poche elle a mis sa crème avocat pour les mettre dans les verines qu'elle va rincer sécher et les remplir et elle prépare une deuxième poche pour le saumon et fromage alors elle commence à remplir les verines on fait un côté on met de la crème avocat et un autre côté en ça va être de la crème au saumon là elle rajoute le saumon le saumon fromage dans ses verines et après on va tous les tapoter pour comme ça ça s'aplatit alors voilà les verines avocat saumon ils sont prêts ils sont finis regardez on a rajouté un petit morceau de saumon des petites épices c'est magnifique maintenant à mettre au frais et à déguster là on va passer à l'étape des croque monsieur on va mettre de la crème béchamel partout voilà je fais quelque chose de vite fait ou sinon la crème vous pouvez la faire vous même et on est voilà après avoir mis notre crème béchamel maintenant on va rajouter mon jambon par dessus on en met partout on va rajouter du fromage râpé et rebelote on rajouter du fromage raté je mets un petit peu de quantité puisque moi mes croque monsieur je vais les couper et qu'on va les couper s'il ya trop de sauce ça va dégouliner de partout et ça va faire moche alors là on referme nos petits croques monsieur alors là on rajoute de la crème béchamel et on rajoute voilà mes croques monsieur direction le four à 195 degrés et voilà mes petites croques monsieur ils sont prêts maintenant je vais laisser refroidir avant de les couper alors voilà mes croques maintenant qu'elles ont bien refroidi on les coupe en quatre et là on peut les poser dans nos plats dans nos assiettes pour faire une belle petite décoration donc voilà le prochain amuse-bouche on va faire des nèmes alors pour ça il nous faut des galettes des vermicelles et à de suite pour le reste alors là on va mettre de l'escalope mélanger avec des échalotes et nos carottes et on va tout mélanger alors là on mélange le tout nos échalotes nos carottes et nos escalopes hachées on va rajouter du sel le poivre et un peu d'ail et je vous dis à de suite alors après avoir mélanger notre farce on a chauffé de l'eau bouillante et on va mettre nos vermicelles voilà jusqu'à ils se détendent et voilà mes vermicelles ils sont prêts maintenant je les coupe en petits morceaux voilà il faut bien les couper parce qu'ils sont trop longs et quand on les a bien coupé on les renverse dans notre farce alors on mélange nos vermicelles et on mélange le tout je vais le faire à la main et on mélange tout notre farce avec notre vermicelle jusqu'à on voit plus la vermicelle alors là on prend notre galette de riz on la trempe dans l'eau vitrée pour pas qu'elle s'abîme on la trempe bien 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 dans l'eau hop c'est dans l'eau chaude hein vous la mettez j'ai chauffé mon eau voilà il faut qu'elle soit vraiment molle alors quand elle est bien molle on prend on la pose sur notre plan de travail on l'ouvre bien grand et on prend notre farce comme des briques on prend notre farce on met au milieu on l'a mis au milieu on prend notre bout on leur enferme quand on l'a enfermé on mouille un petit peu nos mains on prend l'autre bout parce qu'il colle hein on le ferme comme ça et là on le tourne on le tourne on le tourne on le tourne et voilà nos nèmes ils sont prêts maintenant on a juste à les faire frise dans l'huile chaude alors là on va commencer à faire frire nos petits nèmes on met de l'huile voilà on va chauffer l'huile pour qu'après on puisse les carper et voilà là on fait frire nos petits nèmes voilà regardez mes nèmes ils sont prêts ils sont bien cuit quand vous voyez qu'ici et ici ils sont foncés ça veut dire c'est cuit et là je les pose dans mon assiette pour bien décorer voilà pour que ça fait beau et voilà les amis les nèmes on peut le déguster avec la sauce voilà ça c'est une sauce j'ai acheté les chinois vous pouvez déguster vos nèmes avec vous le trempez vous le mangez la préparation de tiramisu au chocolat qu'elle va mettre dans les verrines alors là elle monte ses verrines de tiramisu elle a mis des spéculoos dedans et elle renverse sa crève de tiramisu au chocolat alors là on prépare les briques aux escalopes voilà alors qu'est-ce qu'on fait la la mouna on fait des tacos façon briques donc on utilise la même technique que les briques sauf que c'est avec la galette des tacos c'est exactement les mêmes donc c'est meilleur après si vous voulez mettre du tostinette du fromage par dessus vous pouvez voilà juste du fromage tartare on les plie façon briques on les a pas trop rempli parce que comme vous voyez la sauce elle déborde voilà hop pour faciliter le pliage parce que je sais qu'il y en a qui mettent de l'oeuf et tout pour que ça colle même pour les briques vous n'avez pas besoin de mettre d'oeufs vous le rentrez là dedans et voilà et vous savez qu'à la cuisson ça va pas s'ouvrir pour les briques je pars alors petite alternative pour les personnes qui n'ont pas de machine à tacos exprès bon nous on en a une mais c'est que bon flemme de la sortir et voilà vous pouvez les mettre dans une poêle ça fait très bien son travail sauf qu'il n'y a pas juste la marque des traits mais sinon alors voilà maintenant on a mis nos tacos sur le poêle après si vous avez la machine vous pouvez mettre sur la machine nous on n'a pas voulu la sortir parce qu'elle est dans les greniers alors voilà les amis nos petits bouleques de tacos ils sont prêtes voilà ils sont magnifiques il reste juste à déguster voilà la viande elle est cuite voilà elle les porte bien au milieu pour comme ça elle puisse mettre ses pommes de terre à côté alors là elle a rajouté ses pommes de terre au cou en forme de patateau et elle va rajouter un petit peu de persil par dessus la viande pour donner de la couleur alors voilà la petite présentation de nos veris de nos petits salés qu'on a fait on les a mis dans un petit plateau et le reste on les a mis dans des assiettes et voilà les amis notre petit buffet est prêt maintenant il reste juste à déguster j'espère vous avez aimé cette petite vidéo facile et rapide comme d'habitude n'oubliez pas un petit pouce bleu un petit partage et abonnez-vous à la fin de 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 la